Alors, on est inondés d'infos, c'est Myriam Férus, l'actrice en chef de l'émission, qui m'ont que de la bonne info ce matin. Il y a des jours avec, des jours sans, aujourd'hui elle m'envoie Bob l'Éponge, sera adaptée en comédie musicale à Broadway en novembre 2017. Merci Myriam pour cette info. Deuxième info de Myriam, on va les appeler les infos de Myriam. Mais franchement, le spectacle, il est quoi ? Il est à 11h du matin. Ensuite, on peut désormais... On peut débriter ces... Il y a eu un silence de deux secondes, tu l'as entendu, tu l'as dit, est-ce qu'on le charrie ou on le charrie pas ? Non, on s'est dit, on va faire comme si personne n'a l'entendu. Et au final, le cerveau, il a dit, non, non, on s'arrête sur ça et on débriefe. Deuxième info que nous demande de dire Myriam, parce que bon, elle les a imprimées, donc quitte à tuer un arbre. On peut désormais acheter la sauce du Big Mac. Ouais, ah bah, ça a fait plaisir à Kevin. Donc c'est une bonne info. Oh, la tête qu'il a fait, il a fait, non ! Exactement, pour 15 euros, vous pouvez vous procurer un pot de sauce de Big Mac sur le site japonais Rakuten. Sinon, elle nous dit, c'est très intéressant, merci Myriam, on peut aussi les faire venir du Canada, puisqu'à Montréal ou à Toronto, on peut les acheter en grande surface. Merci pour ceux qui habitent Montréal et qui nous écoutent. Alors, regardez, elle nous a fait un festival. Ensuite, l'association Sock en Stock donne une seconde vie aux chaussettes orphelines. C'est-à-dire que si vous avez perdu une chaussette, vous pouvez aller sur un site et ils vont trouver à peu près la chaussette qui vous manque. Merci Myriam. Il nous en reste comme ça, on les fait toutes parce qu'après se vexe. Ah, tiens, celle-là, je l'aime bien. Faire du sport, ça fait grossir. Voilà pourquoi on n'en fait pas. Tu devrais arrêter, Kevin, gros sportif. Vous saviez ça ? C'est le Télégraphe, un quotidien anglais, qui très sérieusement fait une étude et dit que quand on fait du sport, ça fait grossir. Et même l'étude a prouvé que les femmes compensaient leurs activités physiques en prenant du rab à la cantine. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que comme elles ont fait du sport, elles pensent qu'elles ont maigri. Tiens, remets-moi un peu de choucroute. Voilà, et enfin, dernière info de Myriam. Bravo Myriam, la festival de Myriam. Des scientifiques ont relevé pourquoi les lacets de nos chaussures se défont quand nous marchons. Ah bah, je suis curieux. Eh bah, j'ai pas envie d'en parler. Oh non ! Non mais c'est un truc, c'est la force, il y a deux forces distinctes qui sont responsables du délaçage de ces chaussures. Le choc du pied avec le sol a pour effet de détendre le nœud, puis le balancement de la jambe fait glisser la boucle. Ah ouais. Voilà, merci Myriam. Et là, tu vois, on aurait bien aimé avoir le jingle. On s'en bat les couilles ! Et en plus, elle est mignonne parce qu'elle m'en a préparé plein. Ah ouais. J'ai gardé la dernière parce qu'elle veut vraiment qu'on avance dans le pays. La lecture rend les gens sympas et séduisants. Le saviez-vous ? C'est une étude anglaise qui montre que quand on lit, on est sympa et séduisant. Achète un livre quand tu marches dans la rue. Ne le lis pas, mais garde-le sur toi. L'autre fois, j'ai voulu draguer avec ça, mais j'ai merdé. J'ai périllé Tintin en Amérique comme les... Arthur Ispac sur Radio Jack.